J'espère que vous allez bien. Alors, ravie de vous retrouver dans une nouvelle histoire. C'est la troisième histoire. La soupe aux cailloux. Voilà, c'est un camp traditionnel que vous allez aimer sûrement. Alors, allez, suivez avec moi le premier épisode. Par une belle soirée de mai, un jeune mendiant aperçu au sommet de la montagne les lumières d'un village. Il marchait depuis deux jours et il n'avait rien trouvé à manger sur son chemin. Ouf ! souffla-t-il soulagé. Je vais enfin me reposer. À peine fut-il entrée dans le village que les volets des maisons se fermèrent. Il entendait le bruit des clés dans les serrures. Les gens s'enfermaient. Certains éteignaient même les lumières pour mieux le surveiller sans se faire voir. Brrr, quel accueil ! Grouc ! Mon estomac crie famine. Si seulement les gens l'entendaient. Alors, dans notre épisode, ou dans notre premier épisode, nous avons fait connaissance à notre héros. L'héros de l'histoire, c'est le jeune mendiant qui a marché depuis deux jours. Il faisait un voyage pour trouver un endroit où il peut manger et se reposer. C'est là où il avait un village. Il était très heureux, mais le pauvre dans ce village a trouvé un mauvais accueil par des villageois qui s'enfermèrent dans leur maison. Ils ne voulaient pas l'aider. Ils ont même éteigné les lumières pour mieux le surveiller. Allez, mes chers élèves, au revoir et merci pour votre attention.